Musique 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 Coucou Ça va ? Je vais mettre mes chaussons Tu vas faire quoi ? Ah tes autres chaussons Est-ce qu'il y en a ? Bah oui il y a tes petits chaussons licorne Tu sais quoi aujourd'hui mon coeur c'est les calendriers de l'Avent ? Alors en ce moment il faut savoir que c'est l'angoisse des plis de chaussettes des plis de chaussettes dans la chaussure tout simplement j'avais exactement la même chose quand j'étais petite donc Mila elle a ça maintenant voilà c'est pas qu'elle s'angoisse mais elle aime pas qu'il y ait des plis aux chaussettes elle aime pas tout ça quoi Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai plus beaucoup de voix parce que je suis un petit peu malade. Il faisait pas très très chaud hier et du coup on a chopé, enfin moi en tout cas, j'ai chopé la crève. Et je sais pas, voilà, j'ai un peu mal à la tête, j'ai les yeux explosés, etc. Et j'ai mal à la gorge. Ce qui fait que j'ai une voix un peu, voilà, ça fait quelques jours déjà que j'étais pas très bien mais là c'est la totale. Bref, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Pépère. Donc on va aller... Oh il y a une vache dans la prairie en face. C'est pas grave. C'est ce que j'adore, on voit les vaches, on dirait qu'elles sont quasiment dans notre jardin. J'ai plus de voix, c'est un truc de fou. Et ouais, du coup je disais c'est l'anniversaire de Pépère. Et Pépère qui est encore à l'hôpital, vous savez. Enfin vous l'avez expliqué pour un moment. Et du coup il est pas rentré chez lui mais là il peut rentrer chez lui pour faire un repas pour son anniversaire. Et on va... On y va tout simplement, il va y avoir ses go aussi. Donc ça va être chouette, par contre je filme pas, voilà. Je préfère vous le dire. Je vous reprendrai après le repas, avant bien sûr et après le repas. Et sinon ça y est, décembre on y est. Je pense que, je sais pas encore, mais je pense qu'il y aura pas de coupure en décembre. Je pense que je vais vlogger tous les jours. C'est les vlogmas, bon... Je sais pas qu'il se passe quelque chose de spécial. Mais c'est vrai que ça fait, je pense depuis le début de ma chaîne que je fais des vlogmas à chaque Noël. Enfin chaque mois de décembre pardon. Je suis encore un peu dans mon lit là, je suis un peu fatiguée. Et du coup je pense que comme chaque année je vais faire les vlogmas. Et il n'y a pas d'interruption dans les vlogmas. Donc il y aura du vlog tous les jours de ce mois-ci. Et on verra justement, ça tombe plutôt bien. Je trouve que ça tombe vraiment bien. Parce qu'en fait, on sait qu'au mois de janvier il va y avoir des changements sur certaines chaînes. Sans doute sur la mienne. On ne sait pas ce qui va devenir en fait de par Youtube. Pour les chaînes où il y a des enfants, pour les chaînes famille, etc. Donc je trouve ça bien de faire ce mois de décembre plein. Et si ça tombe au mois de janvier, il n'y aura plus de vidéos. Ou il se passera quelque chose. Vous voyez, donc je trouve ça chouette. Donc j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas pour ceux qui me suivent tous les jours. Sachez qu'il y a un vlog tous les jours pour ce mois de décembre. Et du coup, qu'on va un peu vivre Noël comme chaque année ensemble. Voilà. Bon, je vous reprends de la voiture avec une tête pas possible. Parce qu'en fait, il faut savoir que je fais des allergies aux chats. Et il y a deux chats. Parce qu'on pensait qu'il n'y en restait qu'un. Mais en fait, il y a deux chats chez Pépère et mes mères. Mais il y a quelqu'un qui s'en occupe, les voisins, etc. Attends, 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 attends. Donne-moi ça. Il faut que je montre la dégaine de ma soeur. On dirait une péruvienne. Ouais, les trois frères, voilà, c'est ça. Je disais donc... C'était la pause musicale. Je disais donc, je suis malade comme une bête à cause des chats. Parce que je fais des allergies aux chats. Plus le fait que je sois déjà malade de base. Et là, les filles, il y a la fête foraine ici dans le village. Doudou et Pépère, etc. Tu peux appeler ça une ville. Appelle ça une métropole. Une métropole, ah bon, d'accord. La métropole hirssonaise, tirage du sang. Du coup, elles veulent aller, bien sûr, sous la pluie et la neige. Bien entendu, sinon ce n'est pas drôle. À la fête foraine, voilà. Et nous, on a mis des manteaux en laine. C'est une très bonne idée. Voilà. En même temps, on est partis. Il ne pleuvait pas, il ne neigeait pas. C'est le microclimat de la métropole hirssonaise. C'est le microclimat de la métropole hirssonaise. C'est le microclimat de la métropole hirssonaise. Bon, je vais reprendre mon bureau. Il fait beaucoup trop froid dehors. C'est un truc de fou. Il y avait un supermarché de Noël. Pour ceux qui sont dans le nord, fourmis, à ce qui est pareil, est vraiment très chouette. Voilà. Fourmis font beaucoup de choses pour la ville. Je trouve... C'est là où il y avait... Où je vous ai filmé cet été les parapluies de toutes les couleurs. Vous savez, dans la rue, comme on fait dans quelques grandes villes. Sauf que fourmis, c'est une petite ville où de base, il ne se passe pas grand-chose. Sauf que là, je trouve qu'il se bouge les fesses. Et du coup, il y a un chouette marché de Noël. On ira peut-être dans la semaine, si on a un peu de temps. Enfin, plutôt mercredi, on verra. Ou ce week-end. Peut-être vendredi soir. Enfin, bref, on verra. Et tout ça pour dire qu'on n'y est pas allé parce qu'il faisait beaucoup trop froid. On avait trop froid et on a lâché l'affaire. On n'était pas couvert pour... On était plutôt couvert pour aller chez Pépère. Et du coup, on n'avait pas forcément besoin d'être très... Mais du coup, on s'est gelé. Voilà. Là, je suis en train de ranger mon bureau parce que c'est un carnage. Voilà. C'est le carnage partout. Ça ne ressemble à rien. Du coup, je suis en train de tout déblayer, tout ranger. Une bonne fois pour toutes, quoi. Je vais vraiment déblayer toute cette pièce et la pièce d'à côté. Parce qu'on a vu le beau-frère d'Alex. Et il veut bien venir donner un coup de main à Alex les deux jours qui viennent. Du coup, il va donner un coup de main à Alex pour commencer la pièce d'à côté, je pense. Qui est mon dressing, voilà. Donc, il y a plein de trucs à abattre. Il faut refaire l'électricité. Et il faut faire comme on a fait dans cette pièce-ci, c'est-à-dire abattre la moitié d'un mur, mettre une grande baie vitrée à la place, etc. C'est un sketch. Il y a beaucoup de travaux à faire dans cette pièce. Mais voilà, du coup, il vient lui donner un coup de main demain et peut-être après demain. S'il a le temps. Donc, c'est très, très cool. Et du coup, ça va être des travaux. Les prochains jours, je pense qu'il va y avoir du travaux dans l'air. Voilà. C'est quoi cet accent belge ? Mes mères. Mais vous êtes fous. Tu n'as pas changé. En fait, on avait offert, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, la télé de mes mères et Pépère ne fonctionnaient plus très bien. Enfin, c'était la fin. C'était en 2011. C'était en 2011. C'était une vieille télé à tube cathodique. Ouais. Et du coup, ils n'avaient plus vraiment de télé, etc. Et nous, on en avait acheté une. C'était quoi ? Une 120 ou 130 cm. Enfin, je ne sais plus. 51 pouces. Elle était assez grande. Et mes mères ne leur revenaient pas. Ils n'avaient jamais eu un truc moderne comme ça. Et du coup, elle avait versé sa larme. Et elle était vraiment contente. Chaque année, on essayait de leur acheter un truc qui leur serve et qu'ils n'avaient pas. dans les trucs d'électro-ménager, etc. Et c'est un souvenir de fou. J'ai l'impression que c'était hier. Et c'était il y a 8 ans déjà. C'est fou. Les années, elles passent super vite. On est en train de ranger la pièce. C'est en train de trier ses papiers de base. Et là, il est en train de se perdre dans des vieilles photos, des vieilles vidéos. Et on tombe sur les vidéos avec mes mères. Quel souvenir quand même. Des des Sous-titrage ST' 501